Bonjour à toutes et à tous. C'est le dernier cours de cette année, donc un moment de soulagement pour tous. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ces cours. Nous allons finir en abordant ce thème de la tension corticale, le second volet du thème général de la tension cellulaire que nous avons commencé de voir la semaine passée. Je précise tout de suite, comme je l'avais déjà dit, qu'à la fin de ce cours, que je compte terminer en une heure et demie, je propose pour ceux qui le souhaitent de rester dans cette salle pour un temps de discussion, questions autour de toutes les notions abordées cette année. Voilà. Donc un petit résumé, comme j'ai coutume de le faire du cours de la fois précédente, sur la tension de membrane, qui est une des deux composantes de la tension cellulaire. La tension de membrane en fait, résulte de propriété de la membrane qui est un fluide, qui est inélastique et qui a néanmoins des propriétés extrêmement fluides. Donc la tension de la membrane a deux composantes, une qui est ce qu'on peut appeler la tension dans le plan de la membrane, et celle qui résulte des interactions dynamiques avec le cortex d'actine dont nous allons parler aujourd'hui. Les propriétés inélastiques de la membrane plasmique font que, dans un certain nombre de conditions, la tension de la membrane peut se propager quasiment instantanément de part en part de la cellule, et donc permet de transmettre une information locale, initialement induite localement, par exemple par des forces de protrusion du cytosquelette sur la membrane, des forces normales au plan de la membrane qui pourraient se propager instantanément à d'autres parties de la cellule. L'autre point important est que ces couplages dynamiques entre la tension de la membrane et les propriétés du cytosquelette d'actine sous la membrane, en particulier les propriétés de polymérisation et de renouvellement, permettent de contrôler et de déterminer des choses comme la forme de la cellule et même sa motilité. Nous avons pris l'exemple remarquable de kératocytes, qui sont une forme de motilité cellulaire un peu extrême, au sens où ce sont des cellules qui migrent extrêmement rapidement, mais les notions que nous avons vues dans ce cadre-là peuvent se retrouver, à des degrés divers, dans d'autres formes de motilité cellulaire. Par ailleurs, il existe des moyens de régulation de ces propriétés d'interaction dynamique entre la membrane et le cytosquelette, qui en fait dépendent de l'existence d'un réservoir de membrane qui peut se mobiliser à des temps caractéristiques variables d'une cellule à l'autre, et qui permettent, entre autres, d'assurer l'homéostasie de la tension cellulaire dans des conditions où la cellule rencontrerait des perturbations diverses et variées, comme par exemple des variations de l'osmolarité de l'environnement ou dans des conditions aussi de stress mécanique que la cellule subirait au cours de sa physiologie. Donc il existe un certain nombre de processus qui permettent à la cellule d'ajuster sa tension de façon assez rapide, et nous en avons cité quelques exemples. Le point que je voulais aussi souligner est le fait que les couplages dynamiques entre l'actine et la membrane permettent de réguler la viscosité effective de cette association, et dont les temps caractéristiques peuvent être importants dans un certain nombre de processus dynamiques de remodelage de la forme ou de motilité. Donc on voit bien que quand on parle de tension de membrane, on est amené à parler très souvent des interactions dynamiques avec le cytosquelette cortical. Et donc aujourd'hui, je me propose de discuter avec vous de la tension qui résulte des propriétés même de ce cortex d'actine, et de comprendre son origine et son implication dans la régulation de la forme des cellules et des aspects dynamiques, comme nous le verrons à la fin de ce cours. Donc pour remettre les choses dans un contexte clair, donc la tension cellulaire que nous avons parfois décrite comme tension de surface dans une description thermodynamique de la forme cellulaire a deux composantes, la tension de membrane et cette tension corticale. Et donc la tension corticale, en fait, comme nous allons le voir, émerge des propriétés collectives des filaments d'actine et d'un certain nombre de protéines qui sont associées à ce cortex d'actine, en particulier les moteurs moléculaires. Donc tout d'abord, je pense qu'il est intéressant de revenir un peu aux sources historiques, où l'intuition d'une contractilité du cortex a été décrite. J'aimerais souligner deux exemples caractéristiques de ce qui a été décrit comme la tension du cortex ou de la couche superficielle. Il y a tout d'abord une littérature qui est bien décrite dans les mains de Warren Lewis, qui, en fait, se fait le défenseur d'une thèse de l'existence d'un plasma sol et d'un plasma gel. Il y a cet article en particulier dont je donne les références, qui, dans le contexte de la description de la mitose, caractérise cette couche superficielle sous la forme d'un gel. On peut voir ici l'extrait du résumé de cet article dans lequel il est dit que on voit ici clairement la prise en compte des des propriétés de contraction du cortex, de la tension contractile, contractile tension, dans l'explication de la forme et des dynamiques cellulaires. Une autre revue sur laquelle j'attire votre attention est extraite de cet ouvrage très général de Zeifritz, édité par Zeifritz sur la structure du protoplasme, dans lequel on retrouve encore un article de Lewis qui, s'appuyant sur la théorie de Samuel Mast, défend l'idée encore que le plasma gel à la surface des cellules joue un rôle important dans les phénomènes aussi diverses que les blebes cellulaires qui sont très bien décrits et dans lesquels, par exemple, les interactions entre le plasma sol qui peut traverser et tendre le plasma gel, comme on le voit maintenant décrit dans la théorie des blebes, qui, comme vous le savez, ces 15 dernières années, a été l'objet de la tension de nombre de biologistes cellulaires et de physiciens. En particulier, il propose que ce gel a une contractilité inhérente, dont il est clair qu'à l'époque, on n'avait aucune notion à un niveau moléculaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la source d'inspiration pour cette théorie est la considération de phénomènes comme la locomotion dans des amibes, améboïdes ou alors la division cellulaire. Et on retrouve ici un autre extrait de l'article dans cet ouvrage édité par Zeifritz, dans lequel il est dit que « The contractile tension exerted by protoplasm play important roles in the activities of cells and organisms, some of which are to be considered in the following pages ». Donc, pour ceux qui sont intéressés de comprendre en quels termes Lewis caractérise le plasma gel, je vous invite à vous pencher sur ces documents qui peuvent se retrouver sur Internet sous la fond d'un PDF. L'autre source d'inspiration est finalement celle que nous connaissons, vu que nous l'avons abordée lorsque nous discutions de l'adhérence, à savoir Olfretter, qui était un scientifique beaucoup plus large que parfois il n'est dit, ne retenant de lui, que des aspects de motilité ou d'adhérence. C'est un des premiers personnes qui a décrit, au cours des processus de gastrulation, donc de développement embryonnaire, ce qu'il appelait en fait ce manteau élastique à la surface des embryons, notamment d'amphibiens. Je cite un exemple d'un article où il caractérise ceci, « Properties and functions of the surface coat in amphibian embryos ». Et en fait, il caractérise la nature contractile de ce cortex, le fait qu'il a des propriétés supracellulaires, il se situe donc à la surface d'un embryon et il tente d'expliquer des propriétés d'invagination dépendant de ces forces contractiles. Il le décrit en particulier comme un matériau élastique. Il est assez intéressant de voir qu'à cette époque, la littérature décrit à la fois les propriétés contractiles de ces structures cellulaires ou tissulaires en même temps que leurs propriétés mécaniques, les propriétés viscoélastiques. Donc il y avait déjà toute une littérature parmi les biologies cellulaires et les biologies du développement qui est utilisée par un nombre de biologies du développement et biologies cellulaires aujourd'hui, mais qui en fait a des racines extrêmement anciennes. Voilà, donc ça c'était pour simplement partir de quelques sources historiques. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais celles-ci ont attiré mon attention. La description en fait de ce cortex, nous pouvons maintenant la voir de façon remarquable en utilisant les techniques de microscopie électronique et en particulier celles qui en fait peuvent fracturer la cellule et par, comme on peut le voir ici dans cet article de référence de Hariko Kusumi, où en fait on voit donc ici le cortex d'une cellule avec l'enchevêtrement de ces filaments d'actine et ici au grossissement, on voit en fait même la taille du réseau et nous allons voir les grandeurs caractéristiques de ce réseau. Cette couche d'actine en fait a une épaisseur qui varie d'une cellule à l'autre entre 20 et 250 nanomètres. Il a une nature isotrope. On voit en fait qu'il n'y a pas de direction privilégiée aux filaments d'actine. Et le point qui est important de souligner est qu'il y a des interactions qui sont spécifiques entre ces filaments d'actine et la membrane plasmique. Donc vous vous souvenez dans le cours précédent, je soulignais notamment en quoi la nature de ces interactions dynamiques jouent un rôle important dans la compréhension notamment des propriétés de viscosité à l'interface entre membrane et ce squelette d'actine. Elles dépendent pour partie de ces protéines de la famille des ERM, qui sont des protéines qui ont la double caractéristique de se lier d'un côté avec les filaments d'actine et de l'autre avec des lipides, notamment par la propriété de liaison aux phosphoïnoisitines, en particulier PIB2. Il existe toute une régulation complexe dans la cellule qui modifie par phosphorylation entre autres les propriétés d'interaction entre lipides et cytosquelettes d'actine. Cette famille de protéines permet en fait des interactions multiples de très faible affinité entre la membrane et l'actine et permet donc cette association permanente entre le cortex d'actine et la membrane. Ce cytosquelette d'actine n'est pas simplement un réseau dense dont l'organisation isotrope est assez remarquable, il est aussi extrêmement dynamique. Pour illustrer ce fait, j'ai choisi de vous montrer un embryon de drosophile dans lequel vous voyez des cellules épithéliales, une cellule ici qui s'est divisée, d'autres qui subissent des déformations diverses variées. Vous voyez ici les filaments d'actine marqués par une protéine qui se lie à l'actine fusionnée avec GFP. On repère bien, pour nombre de cellules, l'organisation relativement isotrope du réseau. Et dans d'autres parties de la cellule, notamment lors de la formation du sillon de cytokinèse, on voit ici une organisation plus parallèle des filaments d'actine. On voit ici une structure extrêmement dynamique qui, sur des temps de plusieurs dizaines de secondes, se comporte comme un réseau qui lui aussi a des propriétés viscoelastiques remarquables. Retenons un réseau enchevêtré dynamique. Je propose maintenant de donner un certain nombre d'ordres de grandeur qu'il est important d'avoir à l'esprit pour décrire les propriétés mécaniques de ce réseau cortical. Tout d'abord, soulignons que la mécanique de ces réseaux de filaments d'actine dépend des propriétés intrinsèques des filaments d'actine, lesquels ont été étudiés in vitro, à certains égards également in vivo. Et en fait, la physique de ces polymères semi-flexibles, en fait, il y a une grande littérature qui y est associée. On peut notamment caractériser la longueur de persistance, qui est en fait une longueur de corrélation liée en fait à l'agitation thermique, qui se définit comme le rapport entre le module bending modulus divisé par kT, et dont l'ordre de grandeur est de l'ordre de 8 à 17 microns pour les filaments d'actine, en tout cas mesurés in vitro. Donc en fait, ça veut dire que sur une taille d'une cellule de plusieurs, de l'ordre de grandeur de 10 microns en ordre de grandeur, ça veut dire que les filaments d'actine sont peu déformés. On verra en fait qu'il existe des moyens de déformer localement les filaments d'actine, mais pour ça, il va falloir des processus actifs, notamment l'activité de moteur moléculaire, ce qui aura une grande importance pour l'explication de la contractilité, de la tension dans un réseau d'actine. Les ordres de grandeur du bending modulus de l'actine est envoyé assez faible, 4-10-2 piconewtons par micron carré. Cela dit, je n'ai oublié la référence que je mettrai dans le PDF sur le site du Collège de France, mais en présence de cofiline, qui est une protéine qui peut assurer le clivage de filaments d'actine, il y a des modifications du bending modulus d'un ordre de grandeur à peu près, ce qui montre que l'association de protéines avec les filaments d'actine peut modifier les propriétés de courbure des filaments d'actine. Il existe donc un certain ordre de grandeur de longueur de persistance, mais les propriétés des filaments d'actine peuvent être modifiées par des protéines qui s'y disent dans la cellule. Donc considérer ce domaine comme largement aussi à explorer in vivo, pour en apprécier l'importance. L'organisation, la distribution des filaments, des longueurs de filaments extrêmement importantes. Nous rediscuterons de ce point particulier dans l'explication des propriétés de tension corticale. Le turnover des filaments, vous avez vu que le réseau est dynamique, mais pas simplement en termes de position relative des filaments, mais également chaque filament a une demi-vie de l'ordre de 10 à 50 secondes. L'organisation géométrique des filaments dans le réseau, en fait l'ordre de grandeur du maillage du réseau est de 50 à 250 nanomètres. Je me réfère pour cela à l'article de Morone et Kusumi dans lequel on voit ici les distributions dans différents types cellulaires du maillage du réseau. On voit qu'il varie singulièrement d'une cellule à l'autre, mais en gros, en ordre de grandeur, nous voyons que c'est de l'ordre de quelques dizaines à centaines de nanomètres. Et évidemment aussi les propriétés d'interaction des cross-linkers dont les cinétiques d'échanges, associations, dissociations, sont extrêmement rapides vu qu'elles sont de l'ordre de la seconde, parfois inférieures à la seconde. Donc on voit un réseau qui est complexe vu qu'il résulte d'interactions de filaments qui ont des propriétés particulières de leur arrangement et de leurs interactions dynamiques. L'autre point sur lequel nous allons revenir en détail est donc la propriété de contractilité. Il ne s'agit pas simplement d'un réseau de polymères semi-flexibles, mais en fait d'un réseau actif, d'un gel actif de polymères semi-flexibles. La nature active de ce réseau provient de l'existence de moteurs moléculaires qui sera l'objet d'une étude détaillée tout à l'heure. Et on peut caractériser les propriétés visco-élastiques de ce réseau et en particulier soulignons le fait que sur des temps courts, j'entends par là de l'ordre de la seconde ou quelques secondes, ces réseaux se comportent de façon élastique dans lesquelles l'énergie élastique est stockée dans les configurations du réseau par les interactions multiples qu'il y a dans le réseau. Mais sur des temps plus longs, typiquement le temps qui dépasse le temps caractéristique de renouvellement des crosslinkers, des filaments d'actines, etc., etc., ces réseaux se comportent comme des fluides qui peuvent fluer ou s'écouler. Il y a aussi des propriétés remarquables décrites in vitro principalement, mais qui ont de grandes raisons d'également avoir une pertinence in vivo. C'est ce qu'on appelle le raidissement à la déformation, si j'essaie de traduire strain stiffening, et qui a été caractérisé notamment des conditions de cisaillement externe au réseau et qui peuvent venir, par exemple, de stress venant des déformations de la cellule, mais qui également étaient décrits comme pouvant provenir des stress produits de l'intérieur par l'activité motrice des moteurs moléculaires, donc stress extrinsèques et extrinsèques. Ou également une littérature qui caractérise, en tout cas in vitro, les propriétés de fluidisation de ces réseaux par les moteurs. Vous allez voir qu'il ne suffit pas simplement de moteurs pour produire de la tension dans un réseau. J'ai cité deux références classiques de ce phénomène. En fait, si l'on met des moteurs sur des filaments d'actines, dans certaines conditions, on fait comme mettre de l'huile dans un plat de spaghetti, au sens où on fluidifie le réseau et on ne voit pas l'émergence naturelle de contractilité. Donc finalement, on voit qu'en fait que c'est assez complexe et qu'il faut plus que des moteurs moléculaires et toute une série de propriétés que nous allons voir dans la suite de ce cours. J'attire votre attention sur une revue intéressante qui en particulier souligne un certain nombre de propriétés de réseaux contractiles. Je m'appuierai sur notamment deux revues. Nous en verrons la suivante bientôt. Nous allons voir à différentes occasions de ce cours différentes façons de modéliser de façon physique ces réseaux et qui en fait permettent de poser différentes questions. l'une assez classique et qui est en fait liée au fait qu'on peut moyenner les propriétés du réseau qui émergent d'interactions au niveau moléculaire. Et en ayant cette approche continue, on peut caractériser sur des temps longs les propriétés comme l'écoulement des réseaux. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Donc en particulier considérant le fait que les filaments d'actines ont des propriétés de renouvellement, qu'il y a des moteurs moléculaires, nous verrons cela plus en détail, qui ont les propriétés d'association, de déplacement vers les extrémités barbées des filaments d'actines, les extrémités plus, des crosslinkers qui ont des interactions élastiques réversibles avec les filaments d'actines et qui donc produisent une tension corticale à la surface d'une cellule. On peut donc moyenner ces propriétés, étudier donc à la fois les déformations cellulaires, nous en citons quelques exemples, et également les propriétés dynamiques d'écoulement. Nous verrons également l'application de ce genre de notions tout de suite. Alors, les cellules ont une tension corticale et il existe de multiples moyens de contrôler spatialement cette tension corticale. Et pour vous citer deux exemples, ceux précisément que j'ai mentionnés dans les sources historiques, des gens qui, comme Louis, se sont intéressés, ont mis en évidence ou fait l'hypothèse, en tout cas, d'une tension corticale sans la mesurer, on voit dans le cas de la division cellulaire ou dans le cas de la migration cellulaire qu'une organisation spatiale de cette tension corticale peut induire des changements de forme. En particulier, l'accumulation d'une tension dans la partie médiane de la cellule produisant cette déformation qui est en fait le précurseur du front cytokinèse lors de la division cellulaire. Ou alors, lors de la migration, l'accumulation de tension corticale dans la partie postérieure de la cellule qui permet, entre autres, le détachement à l'arrière de la cellule et qui est un élément important de la propagation de la cellule. La tension corticale peut être isotrope, comme on peut le voir par ces flèches, étant les mêmes dans toutes les directions de l'espace et produisant des déformations isotropes dans la cellule. Mais elle peut également être contrôlée spatialement produisant une anisotropie qui pourra des conséquences sur la forme des cellules. Ces propriétés d'orientation des forces seraient une notion que nous abonderons plus en détail l'année prochaine dans un contexte développemental. Donc, retenez l'idée qu'il existe des moyens de contrôler spatialement la tension corticale. J'aimerais venir notamment maintenant sur un point qui est important qui sont les dynamiques qui émergent des propriétés de ce réseau. Tout cela en les voyant d'une façon très macroscopique, lissée. Nous verrons ensuite comment ces propriétés de tension émergent des interactions moléculaires, qui est un enjeu particulier. Et en particulier, cette notion de découlement du réseau d'actomyosine, qui a attiré l'attention, a été popularisée dans un article célèbre de Dennis Bray et White en 1988, qui dans Science fait l'hypothèse que le processus de division cellulaire revient d'une régulation spatiale des propriétés contractiles du réseau, et en particulier l'idée d'une relaxation. Il décrit finalement la cellule comme enveloppée par un réseau élastique qui pourrait se relâcher au pôle de la cellule. Et de ce relâchement polaire du réseau d'actomyosine, il y aurait une redistribution suivant un gradient de tension corticale, en tout cas c'est l'hypothèse qu'ils font, et qui générerait un écoulement le long de ce gradient, l'accumulation dans la partie la plus centrale du réseau d'actomyosine. Et donc cet article formule l'hypothèse qu'un gradient de tension corticale émergeant d'une régulation spatiale de la relaxation de ce réseau induirait des phénomènes comme l'acidokinèse par un écoulement représenté par ces flèches, ou alors même le phénomène de migration cellulaire dans lequel il irait, par relaxation dans une partie de la cellule, brisure de symétrie, redistribution à la partie postérieure avec un écoulement qui a été décrit. Souvenez-vous même l'article de Mycheats que nous avons vu la dernière fois dans lequel il décrivait dans la diffusion stochastique de molécules à la surface de temps en temps un transport dirigé qui était dépendant de l'actine dans les cellules qui migrent. Donc ici il y a bien un écoulement cortical des réseaux d'actomyosine. En tout cas, un article fondateur à titre d'hypothèse, j'aimerais maintenant en sautant un certain nombre d'années voir comment ce modèle a été testé et à vrai dire ajusté. Donc voici une reformulation de cette notion et en particulier l'idée que dans le cadre de la division cellulaire mais également dans un autre exemple dont nous allons parler maintenant qui est en fait un exemple remarquable découlement à une échelle macroscopique sur plusieurs dizaines de microns dans l'embryon précoce d'une hématode cénorabditis elegans dans laquelle la briseau de symétrie de l'embryon qui vient en fait effectivement d'une relaxation polaire du réseau d'actomyosine représentée par ces filaments d'actine et les moteurs en vert. L'entrée du spermatozoïde dans une partie de la cellule induit une relaxation du réseau par inhibition du moteur myosine 2 qui génère un écoulement représenté par ces flèches avec ici vous voyez représenté la vitesse d'écoulement plus importante de la partie postérieure et qui diminue vers la partie antérieure et ici un gradient de contractilité alors nous allons voir la différence entre contractilité et tension corticale qui n'est pas la même chose et de façon équivalente mais dans une version symétrique le même phénomène au cours de la division cellulaire avec un écoulement bilatéral vers la partie médiane émergeant d'un gradient de contractilité du réseau d'actomyosine. Donc gradient de contractilité ou gradient de tension corticale qu'entend-on par là ? Alors j'aimerais pour établir cette distinction me référer à cet article je trouve assez remarquable et classique sur cette notion qui est précisément celui d'une étude de l'embryon de C. elegans le nématode dans lequel nous avons vu qu'il y a donc ce déplacement intérieur cet écoulement intérieur du réseau d'actomyosine déjà pour décrire en fait de façon simple le modèle continu dont je parlais tout à l'heure donc une version hydrodynamique de l'écoulement du réseau d'actomyosine on peut définir la tension corticale T comme étant la somme d'un terme de contractilité qui vient en fait de l'activité propre du réseau du moteur moléculaire agissant sur les filaments d'actine et qui est directement liée de façon vraisemblablement proportionnelle bien qu'il soit très difficile de le déterminer avec la concentration locale ou l'activité du moteur moléculaire donc ce terme de contractilité et également un terme en fait qui est une une terme en fait de viscosité qui défend en fait du taux de compression du réseau donc V la vitesse donc le gradient de vélocité définit un terme de compression modulo un terme de viscosité dans le propre au réseau d'actine d'actomyosine et par ailleurs les déplacements latérales de ces réseaux dans la cellule un gradient donc de tension un gradient spatial de tension génère donc un écoulement modulo en terme de friction gamma et on peut définir donc une longueur hydrodynamique qui sera la racine carrée du rapport de cette viscosité sur cette friction donc les auteurs se sont donnés pour objet d'étudier les propriétés de ce réseau d'actomyosine en faisant des expériences d'ablation où en fait on casse avec un laser infrarouge le réseau d'actomyosine et on regarde les propriétés de relaxation instantanée de ce réseau finalement en considérant que se situant à des temps très courts on voit principalement les propriétés de relaxation immédiate élastique du réseau et les auteurs en particulier ont fait deux types d'ablation celles qui sont perpendiculaires au sens d'écoulement donc que l'on voit ici représentées en rouge donc les relaxations normales par rapport au sens d'écoulement du réseau ou en bleu les relaxations parallèles ou en rouge ici dans la partie antérieure mais avec des flèches vides la relaxation dans le sens d'écoulement du réseau et vous voyez ici typiquement les vitesses de relaxation en fonction de la position de on voit ici le temps après l'ablation et vous voyez donc ces différentes courbes et vous voyez ici la synthèse en termes de dynamique deux points importants sont à extraire de ces expériences il existe un gradient antéro-postérieur de relaxation qui est normal au sens d'écoulement représenté par cette flèche en rouge qui est plus important dans la partie antérieure que dans la partie postérieure d'accord ? alors que dans le sens parallèle de l'écoulement il n'y a pas de gradient d'accord ? donc en fait il y a bien un gradient de contractilité mais il n'y a pas un gradient de tension corticale il y a un gradient t pardon il y a un gradient de contractilité c mais il n'y a pas de gradient de tension corticale et la raison en fait c'est qu'il existe un écoulement du réseau qui donc a sa contribution et donc cela se manifeste par un terme d'anisotropie de tension quand on fait une ablation ce que l'on mesure c'est en fait le paramètre de tension corticale d'accord ? en tout cas relative donc l'argument est le suivant si la viscosité référons-nous à cette équation si le terme de viscosité pouvait être négligé parce que par exemple le cortex pouvait se déformer rapidement à ce moment-là le terme de tension corticale serait en fait égal à la contractilité et serait isotrope or on observe une anisotropie donc on en déduit que le terme de viscosité ne peut pas être négligé par ailleurs les auteurs observent qu'il n'y existe pas de gradient de tension parallèle comme on peut le voir ici donc les flèches antéropostérieures d'accord ? donc il semble que le terme de friction lui puisse être négligé dans ces conditions expérimentales donc les auteurs ont conclu que la viscosité domine largement sur le phénomène de friction en tout cas dans ce système c'est loin d'être une condition générale même d'autres études montrent que dans d'autres circonstances c'est l'inverse qui peut se produire et les auteurs donc maintenant essayent de déterminer la longueur hydrodynamique définie comme le rapport de cette viscosité sur la friction dans le réseau et pour cela en fait ils mesurent ce référent au modèle ils mesurent la distribution de myosine 2 donc représentée en noir et le gradient de vélocité de vitesse observée et en fait ils essayent de trouver les paramètres qui permettent d'après le modèle de retrouver de phyter ces deux mesures et trouvent donc une longueur hydrodynamique de l'ordre de 14 microns 14 microns c'est en gros à peu près un tiers de la longueur de l'embryon qui est de l'ordre de grandeur de 50 microns donc finalement du point de vue qualitatif retenez cette notion suivante si jamais les frictions dominent sur le terme de viscosité à ce moment-là on peut avoir une déformation locale mais elle ne peut pas se propager à distance et donc on ne peut pas générer d'écoulement à grande distance dans l'embryon si en revanche la viscosité interne domine sur la friction à ce moment-là une déformation locale elle en vertu d'une longueur hydrodynamique plus grande peut se propager à distance et générer un écoulement sur les plus grandes distances donc on voit bien que dans ce cas particulier le système est en fait réglé d'une certaine manière pour dans les paramètres de propriété du réseau pour faire dominer les propriétés de viscosité par rapport aux termes de friction et dont la conséquence est un écoulement sur une certaine longueur caractéristique mais bien sûr les cellules peuvent potentiellement modifier les paramètres interne du réseau d'actomiosine pour modifier ces longueurs hydrodynamiques et générer des écoulements d'une longueur différente voilà donc je voulais citer cet article pour au moins vous donner l'intuition en fait des paramètres qui peuvent être contrôlés à un certain niveau dans la cellule nous allons voir comment pour générer des propriétés macroscopiques dynamiques du réseau comme les propriétés d'écoulement qui comme on l'a vu en fait sont importants non seulement en voyant ici pour polariser une cellule mais également dans d'autres cas pour régler réguler la la fronde la cytokinèse pendant la division cellulaire également les propriétés de motilité cellulaire lesquelles dépendent en grande partie aussi d'un écoulement polarisé du réseau d'actomiosine en particulier dans la migration de cellules dites améboïdes c'est à dire dans lesquelles il n'y a pas d'adhésion à un substrat type intégrine voilà donc il y a toute une littérature vaste adhérence pardon motilité cellulaire division cellulaire polarité cellulaire et d'autres choses encore très très large très ubiquitaire qui en fait dépendent des réseaux d'actomiosine et des propriétés dynamiques émergeant des propriétés mécaniques de ce réseau donc maintenant il s'agit de après cette description continue en un sens macroscopique essayons et modélisons le réseau comme un fluide actif ayant des propriétés donc remarquables essayons de comprendre comment ces propriétés émergent des propriétés des molécules qui la composent et nous allons donc successivement voir les forces générées par les moteurs moléculaires pour essayer après de comprendre comment des interactions entre ces moteurs et les filaments d'actine émergent ces forces de tension contractiles dans le réseau donc le moteur donc les moteurs moléculaires sont une famille très large je vais à la fois définir les propriétés propres au réseau d'actomiosine tel que nous le décrivons et en particulier le moteur myosine 2 mais voir des propriétés beaucoup plus générales des moteurs de type myosine et les propriétés générales des moteurs à quelques exceptions près qui s'agit de complexes hétéro-hexamériques comprenant deux chaînes lourdes deux chaînes légères essentielles dites essentielles et deux chaînes légères dites régulatrices qui forment donc un dimer représenté ici nous allons revoir la structure plus en détail de la tête en particulier et de la jonction avec la queue de cette myosine le point que je voulais souligner ici est qu'il existe une interconversion entre une forme globulaire décrite en particulier par le fait qu'elle a une conformation plus globulaire caractérisée quantifiée qui peut être modifiée par des phosphorylations par toute une série de molécules régulatrices dont certaines mentionnées ici et cette phosphorylation des chaînes régulatrices nous allons voir comment modifie permet de convertir un moteur moléculaire qui est essentiellement non processif chez la myosine 2 en tout cas en un moteur multimoléculaire formant un mini-filament qui a des propriétés collectives extrêmement processives ces mini-filaments de myosine 2 ont une stoichiométrie qui dépend d'un moteur à l'autre au sens d'une espèce à l'autre et voici l'ordre de grandeur de la composition de ces mini-filaments de myosine 2 entre 14 et 30 moteurs de myosine 2 retenons à ce stade l'idée d'une interconversion entre un moteur non processif et un complexe multimérique extrêmement processif nous allons voir comment en fait cela est régulé alors de façon plus fine la structure de ces moteurs moléculaires est connue on reconnaît ici dans ce qu'on appelle le domaine moteur à la fois un domaine de liaison à l'actine extrêmement important et un domaine de liaison à l'ATP qui est également absolument central qui suit en fait une région qui apporte un lien un bras de levier comme nous allons voir qui en fait est directement en liaison avec la queue de la myosine donc lourde et c'est dans cette région-là que se lie les chaînes régulatrices légères régulatrices et les chaînes essentielles voilà donc le point que je voulais souligner est que l'ATP la liaison à l'ATP a une propriété de désassembler en fait les mini-filaments d'actine on peut s'en convaincre en regardant ici la purification d'un mini-filament de myosine 2 tel qu'il s'observe en microscopie électronique donc on voit ici les domaines globulaires et en fait l'organisation antiparallèle des chaînes lourdes un peu comme on peut le voir sur ce diagramme en présence d'ATP la structure se dit ceci on voit en fait des moteurs qui sont dans la configuration globulaire comme je l'ai souligné tout à l'heure en revanche lorsque l'on présente maintenant une phosphorylation de cette chaîne régulatrice on voit que l'on rentre en compétition avec l'effet de déstabilisation de l'ATP et donc la phosphorylation de la chaîne régulatrice de la myosine 2 a deux propriétés tout d'abord elle inhibe l'effet déstabilisant de l'ATP d'accord en induisant l'hydrolyse de l'ATP et par ailleurs elle stabilise la conformation de myosine 2 ouverte c'est-à-dire celle qui n'est typiquement pas dans cette configuration donc il y a deux effets différents un effet structural et un effet d'hydrolyse de l'ATP qui en fait inhibe l'effet déstabilisant de l'ATP je vous réfère ici en particulier j'aurai plusieurs occasions de le faire Jim Sellers c'est le grand spécialiste des myosines dans le monde c'est une personne qui est vraiment la référence je signerai en particulier plusieurs revues et des articles venant de son équipe entre autres donc j'aimerais en fait m'arrêter un tout petit peu sur ce qui est d'un verre être complexe mais que je vais essayer de simplifier pour en extraire en fait les notions les plus centrales dans le cycle cinétique de la myosine qui est induit par l'hydrolyse entre autres de l'ATP donc la myosine en fait cycle entre d'un côté un état lié à l'ATP d'accord qui en fait induit une dissociation du moteur de l'actine d'accord et un état lié à l'ADP plus le phosphate inorganique d'accord qui lui est lié à l'actine donc en fait on va ici représenter en bleu donc ici en rose vous avez les filaments d'actine et tout ce qui est en bleu avec les parties vertes ici c'est la tête du moteur moléculaire et regardez qu'il y a deux parties dans le diagramme une partie ici où en fait les couleurs il n'y a pas de couleur dans la tête de myosine 2 c'est l'état en fait dissocié ou de faible affinité d'association avec l'actine et un état dans lequel la couleur bleue augmente qui en fait représente l'augmentation de l'affinité de liaison à l'actine d'accord et ceci dépend en fait du cycle de l'ATP alors on peut voir le cycle comme suit tout d'abord il existe une forme non liée au nucléotide dans lequel le moteur est très fortement lié à l'actine d'accord il y a une étape de liaison de l'ATP d'accord qui dissocie le moteur moléculaire de l'actine d'accord l'hydrolyse de l'ATP donc permet ensuite dans l'état détaché de l'actine qui lui permet un changement de conformation qu'on appelle le recovery stroke c'est à dire le mouvement en fait inverse de power stroke qui en fait la course en fait motrice du moteur d'accord on allogie du piston dans un moteur mécanique le point suivant en central est que donc le produit d'hydrolyse la liaison à l'ADP plus le phosphate inorganique en fait est d'abord dans un état de faible affinité avec l'actine et qui va augmenter par la dissociation séquentielle un du phosphate inorganique puis de l'ADP d'accord et l'élément central est que le 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 la dissociation de l'ADP et du phosphate inorganique et l'énergie libre qui est consommée dans cette étape permet la nous allons revoir cela tout à l'heure la la un changement conformationnel dans le moteur moléculaire qui permet en fait le power stroke c'est à dire la déformation qui induit en fait une force dans le moteur et donc on voit donc toute une série donc séquentielle de consommation d'énergie libre liée à la liaison l'hydrolyse puis le la dissociation de l'ADP du phosphate inorganique donc trois étapes différentes c'est pas simplement l'hydrolyse d'ATP c'est ces trois étapes qui en fait ont un couplage thermodynamique en termes de déformation moléculaire et de production d'énergie mécanique et la caractéristique dans ce cycle c'est que donc ces différentes étapes en fait brisent le bilan détaillé des interactions moléculaires et qui donc permet donc cette évolution cyclique de ces étapes cinétiques du moteur moléculaire donc comme je le soulignais retenez le fait important que la consommation d'énergie libre en fait est associée à trois étapes essentielles du cycle de l'ATP la liaison à l'ATP l'hydrolyse de l'ATP et la dissociation de l'ADP du phosphate inorganique en particulier la liaison à l'ATP en fait permet de un reset en fait du cycle en permettant d'échapper à l'état dit de rigor rigor mortis c'est à dire en fait du moteur très fortement liés lié au filament d'actine et qui est dans un état bloqué donc la liaison à l'ATP permet de repartir sur un nouveau cycle en dissociant l'actine de moteur du filament d'actine par ailleurs les dissociations séquentielles de l'ADP du phosphate inorganique a deux effets le premier central est qu'un changement très subtil dans la conformation de la tête du domaine est transmise de façon allostérique et amplifiée par le bras de levier donc cette région en fait de jonction qui est située ici en bleu et vert et qui cause en fait ce power stroke c'est à dire cette course en fait génératrice de force dans le moteur le deuxième point c'est que l'augment c'est que cette dissociation séquentielle du phosphate inorganique puis de l'ADP en fait induit une augmentation séquentielle de l'affinité du moteur pour les filaments d'actine et donc augmente l'état de générateur de force dans le moteur moléculaire et le troisième point c'est que l'hydrolyse de l'ATP est associée à cette phase opposée au power stroke le recovery stroke qui permet en fait de repartir dans la configuration initiale on voit bien que dans cette description on peut voir que le moteur moléculaire peut être réglé cinétiquement d'accord en régulant la vitesse de transition entre ces différentes étapes et qu'en particulier on peut définir un paramètre le duty ratio ou je ne sais pas comment le traduire en fait qui définit très précisément la fraction du cycle dans lequel le moteur est en fait lié au filament d'actine d'accord et donc c'est en un certain sens la fraction du cycle qui est génératrice de force alors nous voyons ici dans une revue de James Spudich un des grands spécialistes des moteurs cette phase importante qui est ce bras de levier qui résulte en fait des changements de conformation dans la tête liés à la dissociation à l'hydrolyse d'ATP et au relargage du phosphate inorganique et de l'ADP dans lesquels on voit en fait ce basculement en fait du bras qui chez la myosine 2 est de l'ordre de la dizaine de nanomètres et que l'on peut voir ici les forces générées par tête sont dans l'ordre de grandeur entre 2 et 5 piconewton d'accord et on voit suivant les types de moteurs moléculaires donc myosine 2 10 nanomètres pour cette cette déformation alors que chez d'autres moteurs comme myosine 5 l'ordre de 20 nanomètres ou 30 nanomètres qui dépend bien sûr de l'angle en fait du basculement du bras mais également de la longueur en fait de cette région qui peut être plus ou moins grande court chez myosine 2 et beaucoup plus grande chez d'autres moteurs donc il existe différentes façons de réguler en fait cette propriété de déformation du moteur lors du stroke alors il existe des analyses assez remarquables qui avec l'AFM Atomic Force Macroscopy à grande vitesse a permis en tout cas dans le cas de myosine 5 de visualiser en fait ce que je vous ai montré donc il s'agit d'un moteur en fait qui a différent de myosine 2 en ce sens qu'il est bipolaire contient en tout cas deux têtes qui peuvent marcher comme on peut le voir ici donc cette structure en V vous avez ici une représentation schématique des étapes et on voyait ici un film qui montre donc cette espèce de V en fait alors les étapes sont extrêmement rapides mais vous avez ici le dessin en ce sens que le détachement au postérieur en fait induit un basculement où le moteur en fait repasse en avant et donc dans ce moteur moléculaire les auteurs peuvent décrire des étapes avec un grand détail et en particulier la probabilité remarquable est que le cycle de l'ATP dans le moteur dans la partie antérieure et postérieure sont couplés on parle de gaité de moteurs pour cette raison là les phases d'hydrolyse dissociation etc. ne sont pas aléatoires mais coordonnées les unes aux autres et garantissent une grande processivité du moteur donc on peut visualiser ce processus en tout cas dans certains cas je vais m'arrêter un temps sur le donc le duty ratio de myosine parce qu'en fait c'est la propriété centrale qui permet de comprendre comment sont régulés ces moteurs moléculaires et quel est l'impact sur la contractilité et sur la tension corticale donc je rappelle donc la définition du duty ratio c'est le temps du cycle que le moteur passe associé au filament d'actine qui est donc le temps où il peut générer une force ce duty ratio en fait dépend considérablement d'une myosine à l'autre et pour vous donner deux exemples extrêmes dans un cas de faible duty ratio je prends l'exemple des moteurs à contraction des muscles à contraction très rapide en fait ce faible duty ratio permet d'augmenter la vitesse de déplacement des moteurs sur les filaments d'actine d'accord la puissance par moteur est faible mais ceci est compensé par la densité extrêmement forte des moteurs dans ces fibres musculaires comme vous le connaissez pensez par exemple à des moteurs qui permettent les battements très rapides des ailes d'une mouche dont la fréquence est assez remarquable mais vous voyez qu'on peut dans certaines configurations souhaiter en fait d'un faible duty ratio et qui va avoir comme corollaire une organisation particulière des moteurs notamment leur très grande densité à l'autre extrême on peut avoir un duty ratio qui est très important jusqu'à à peu près 0,9 et qui est représenté par l'exemple caractéristique de Musine 5 dont je vous ai montré un film dans la diapositive précédente et qui a pour conséquence une très grande processivité du moteur qui a donc comme je le disais deux têtes qui sont coordonnées l'une à l'autre et qui permet le transport de cargo dans la cellule le point important c'est que quand un moteur est en état lié à l'ATP donc dissocié de l'actine l'autre tête en fait est toujours fortement liée au filament d'actine en raison du fort duty ratio et qui permet donc une grande processivité le moteur ne se détache pas fréquemment le point important souligné en rouge est que la cinétique de dissociation de l'ADP en fait c'est le paramètre qui est en fait l'élément de tuning du rapport cyclique je ne sais pas si c'est la bonne définition de duty ratio c'est à dire que si jamais le facteur limitant c'est la dissociation du phosphate inorganique alors à ce moment là le duty ratio va être faible alors qu'en revanche si la dissociation de l'ADP qui est consécutive postérieure en tout cas à la dissociation du phosphate inorganique c'est elle qui est le facteur limitant à ce moment là on va avoir un duty ratio qui va être important donc en fait tout paramètre qui va réguler qui va faire que le phosphate inorganique et l'élément limitant versus la dissociation de l'ADP va avoir un impact direct sur la cinétique de dissociation de l'ADP et donc sur le duty ratio voyons comment cela peut être régulé il existe de multiples façons de régulation et tout d'abord il existe notamment chez les mammifères différentes isoformes de myosine il en existe trois 2A 2B et 2C dans le cas de 2A 2B en fait les duty ratios ont été mesurés pour 2B il est plus important que pour 2A je cite c'est une référence qui montre comment ce genre de paramètres dans le labo de James Sellers a été mesuré l'autre point important à voir c'est que le duty ratio en fait évolue de façon inverse avec le nombre de moteurs dans le complexe comme je le soulignais tout à l'heure en fait des mini-filéments plus petits vont avoir un duty ratio plus important prenons le cas extrême de simplement deux têtes qui marchent de façon coordonnée dans un filament d'actine comme l'osine 5 très fort duty ratio des mini-filamentes qui vont avoir une stoichiométrie plus faible par rapport à d'autres qui comprennent beaucoup de moteurs une trentaine de moteurs vont avoir potentiellement des duty ratios qui vont être différents au sens où on va compenser un faible duty ratio par une plus forte densité de moteurs moléculaires qui fait que statistiquement le nombre de moteurs se liant par une unité de surface ou de densité d'actine sur les filaments d'actine va être plus importante alors nous voyons ici des ordres de grandeur pour myosine 2 dans lequel le duty ratio évolue entre 0,1 et 0,35 il est donc relativement faible d'accord avec des mini-filaments de l'ordre de 14 à 30 moteurs en revanche dans le cas des muscles lisses d'accord myosine 2 donc musculaire à un duty ratio plus faible de l'ordre de 0,04 et là on a des centaines de moteurs qui sont en fait organisés dans les filaments épais de myosine voilà donc ici illustre de façon avec des chiffres approximatifs cette notion que j'ai soulignée tout à l'heure le point aussi important en se rappelant le rôle central de la dissociation de l'ADP dans la régulation du duty ratio et qu'en fait les déformations en fait du pontage enfin des liens entre le myosine et les filaments d'actine peut en fait ralentir la dissociation de l'ADP et ainsi augmenter le duty ratio donc en d'autres termes il peut y avoir une augmentation du duty ratio donc de la génération de force par le moteur en fonction des forces auxquelles le moteur lui-même est soumis voilà donc ici on a représenté de façon schématique dans la différente gamme de moteurs les différentes classes de comportement qui évoluent le long de deux gradients un gradient donc de duty ratio de rapport cyclique qui est plus important dans cette partie à droite et qui concerne les moteurs très processifs comme using 5, 7, 6 et 7 d'accord qui sont les moteurs très processifs transporteurs de cargo à l'autre extrémité des moteurs musculaires qui sont en fait qui se déplacent très rapidement et compensent un faible duty ratio par une grande densité d'organisation notamment dans les fibres musculaires le rapport inverse le gradient inverse du duty ratio c'est en fait le couplage thermodynamique qui va être donc beaucoup plus important dans ce cas là d'accord et il est intéressant de voir que myosine 2 qui nous concerne non musculaire se situe en fait dans une valeur du duty ratio qui est intermédiaire que l'on voit ici alors ici dans cette revue on voit donc différentes classes de myosines représentées ici les myosines 1 myosine 2 etc et les différents comportements tels que je les ai représentés dans ce diagramme ici avec les moteurs qui se déplacent rapidement et à l'autre extrémité ceux qui sont très processifs et on voit en fait que différentes myosines 2 représentées par ces m2 dans différentes espèces sont donc dans des valeurs de duty ratio qui sont qui les situent dans la partie gauche globalement de ce diagramme mais je voudrais souligner le fait que potentiellement ce duty ratio peut être déplacé augmenté et donc cette flèche représente ce déplacement vers la droite en raison comme conséquence de l'assemblage de minifilaments qui donc augmente le duty ratio et pour cela au moins une raison est que cette structure auto-nibée du moteur myosine 2 dans l'état non phosphorylé en fait réduit en fait la dissociation du phosphate inorganique d'un ordre de grandeur qui peut être d'un facteur 1000 et donc à ce moment-là la dissociation du phosphate inorganique est rate limiting ce qui donc induit un duty ratio plus faible et donc la phosphorylation modifiant donc la fréquence dans cet état-là a un impact direct sur le duty ratio et le deuxième élément est que la conséquence aussi de cette configuration ouverte c'est qu'elle permet la formation de mini-filaments et qui permet de produire un duty ratio collectif dans la structure supramoléculaire donc il faut considérer les propriétés du moteur tel que nous avons vu et le fait que le moteur peut s'associer en mini-filaments dont la densité varie qui donne des propriétés collectives moyennées sur le complexe qui est donc l'unité importante à avoir en tête alors des expériences remarquables ont pu notamment avec des pinces optiques étudier toutes ces propriétés dont j'ai parlé des moteurs moléculaires mesurer le duty ratio en particulier mesurer le déplacement du moteur sur les filaments d'actine donc déterminer la taille en fait du power stroke de la course en fait du moteur le nombre d'étapes avant détachement c'est-à-dire la processivité la quantité de force générée par les moteurs de l'ordre de 2 à 5 pico newton et puis les propriétés cinétiques des propriétés mécano-enzymatiques du cycle de myosine 2 donc je soulignais le fait qu'il y a dans un certain nombre de cas étudié une sensibilité du moteur aux forces auxquelles il est soumis et en particulier dans une étude que je cite ici les auteurs ont pu montrer que dans des conditions de force résistive qui sont de l'ordre de 0,5 pico newton il y a donc un ralentissement de la dissociation de l'ADP pour le moteur myosine 1b qui donc devient limitante et qui donc augmente le rapport cyclique du moteur en revanche quand la force est encore plus importante supérieure à 1 pico newton en fait ça bloque complètement le détachement de l'actine qui peut rester donc plusieurs secondes voire minutes liées au filament d'actine donc en fait potentiellement et je souligne le fait que in vitro ce phénomène a été bien étudié l'impact in vivo ne l'a pas été et c'est sans doute quelque chose qui est important à voir à l'esprit nous aurons l'occasion d'en rediscuter l'an prochain donc voilà qui clôt cette étude que j'ai voulu détailler en fait des propriétés du moteur moléculaire donc on voit qu'il est caractérisé par un cycle induit par l'ATP et la grandeur principale qu'on doit avoir à l'esprit est ce rapport cyclique duty ratio qui peut être régulé de multiples façons et qui dépend très fortement en fait du taux de dissociation de l'ADP donc maintenant voyons comment le moteur comment le réseau d'actomiosine donc qui émerge les interactions entre le moteur moléculaire et les phénomènes d'actines génèrent cette fameuse tension corticale ne vous laissez pas distraire par ce petit film que néanmoins je voulais mettre pour vous distraire donc je vous propose de procéder par étapes et commencer par un cas classique qui est en fait la contraction musculaire dans cette structure que l'on peut voir ici en fait du sarcomère donc finalement les filaments d'actines donc comme vous le savez peuvent être polymérisés aux deux extrémités mais principalement au bout barbé parfois nommé ou plus des filaments d'actines on voit maintenant ces mini filaments de myosine 2 dont la stoichiométrie varie voyons ici avec une grande quantité de moteur qui se lie donc aux filaments d'actines les moteurs myosine 2 se déplacent vers l'extrémité barbée des filaments d'actines et donc on peut avoir deux configurations un cas de contraction des filaments d'actines représentés ici ou un cas d'extension et qui dépend en fait de la position du moteur par rapport au milieu de ces filaments d'actines lorsqu'il vient juste de capturer des extrémités pointues des filaments d'actines le déplacement vers l'extrémité barbée va générer donc une contraction locale avec une vitesse V et une force générée F comme émergeant des propriétés collectives de moteurs liés aux filaments d'actines vous pouvez déjà avoir l'intuition que tout ce dont j'ai parlé au niveau moléculaire le nombre des moteurs engagés et le duty ratio des moteurs va avoir un impact direct sur cette vélocité et l'effort généré localement donc ça c'est une lettre de contraction pour simplement deux filaments et un mini filament de myosine mais dans d'autres configurations notamment celle-ci on peut voir qu'il y a une extension des filaments d'actines donc on voit bien tout de suite que ce qui fait que le réseau collectivement va générer la contraction n'est pas tout à fait trivial en tout cas dans le cas du sarcomère l'organisation extrêmement rigoureuse des filaments d'actines et du positionnement des moteurs ainsi que des crosslinkers en fait résout une partie du problème en ce sens que on voit donc ces filaments de myosine d'actines en rouge tous organisés de façon très précise on le voit en microscope électronique les filaments de myosine 2 donc directement dans les parties pointues qui se déplacent vers les extrémités barbées et qui donc génèrent localement une contraction de cette petite unité et qui collectivement génère la contraction de l'ensemble du réseau dans toute la longueur voilà donc finalement ici dans le cas d'une contraction ordonnée le phénomène semble assez simple puisque c'est l'organisation globale des filaments de myosine 2 et des filaments d'actines qui permet de contourner le problème des contributions inverses des contractions et des extensions et maintenant dans un cas alors je voulais signaler bien sûr le cas de la contraction musculaire mais des études montraient que dans un certain cas il est possible que l'organisation des filaments de myosine et d'actine soit plus ordonnée qu'on a voulu le penser je cite en particulier ce travail dans l'organe de Corti donc qui est dans l'oreille des mammifères dans lesquels il y a des cellules épithéliales donc vous voyez ici la section apicale et dans cette section apicale la myosine 2C une des trois isoformes de la myosine 2 forme cette espèce de structure très régulièrement ordonnée en vert ponctuée par l'organisation des filaments d'actine en rouge et on voit du violet parce qu'il y a des cross-linkers donc alpha-actinine qui sont situés de façon alternée avec le moteur myosine 2 et on voit ici les intensités de cette organisation les auteurs proposent de façon schématique qu'aux interfaces cellulaires aux jonctions il y a une organisation en fait quasi sarcomérique très ordonnée des moteurs moléculaires et des filaments d'actine qui donc pourraient générer une tension aux interfaces cellulaires comme finalement assez analogues de ce qui se passerait dans un muscle bien qu'il soit de taille beaucoup plus fine que dans un muscle naturellement mais le point finalement peut-être le plus intéressant parce qu'il soulève un certain nombre de questions est le cas des réseaux désordonnés d'actine qui est en fait le cas le plus fréquent donc considérant tout d'abord le cas où il n'y a pas d'accumulation de stress interne dans le réseau on a finalement des filaments d'actine des moteurs moléculaires lesquels vont se déplacer vers les extrémités barbées et en fraction de l'organisation parallèle antiparallèle des filaments d'actine en distribution finalement il va y avoir un effet de fluidisation du réseau il ne va pas y avoir de contraction qui va vraiment être générée dans le réseau comme on peut le voir sur ce diagramme il n'y a pas de contraction nette dans le réseau en revanche il existe au moins deux cas dans lesquels on peut comprendre comment la tension en fait la contraction globale en fait émerge des interactions entre moteurs et filaments d'actine tout d'abord celui caractérisé d'abord par Tom Pollard et maintenant accepté comme une possibilité de l'émergence de contractions dans un réseau qui est celui dans lesquels il existe des espèces de nœuds ou des points focaux dans lesquels les formines qui se lient à l'extrémité barbée des filaments d'actine dont ces structures en grise ici liées aux extrémités barbées sont des points auxquels les moteurs moléculaires peuvent se situer qui peuvent en fait s'associer aux extrémités pointues des filaments d'actine comme ici et qui en fait se déplaçant vers l'extrémité barbée vont rapprocher les nœuds les uns des autres ça a été caractérisé tout d'abord dans le cas de la levure schizopombée S-pombée qui donc lors notamment de la nôtre cytokinèse on voit des petits nœuds qui s'associent et une contraction émergée de ce type d'association donc en fait voilà un cas classique d'une organisation quasi sarcomérique mais qui n'est pas aussi ordonnée que dans le muscle évidemment le cas sans doute plus fréquent d'une contraction en fait qui émerge de l'existence centrale de deux propriétés qui est l'existence de crosslinkers dont les interactions dynamiques alors ces crosslinkers sont représentés en bleu et les interactions dynamiques de ces crosslinkers en grande densité permet en fait un temps d'association entre les filaments d'actines et qui par l'intermédiaire des forces contractiles permet de générer du stress et le point central est le fait que les filaments d'actines en réponse aux forces motrices donc des moteurs moléculaires représentés en vert peuvent en fait adopter des flambées en tout cas se déformer on le voit ici et donc la conjonction de l'association aux crosslinkers et des courbures des filaments d'actines permet en fait l'accumulation de stress interne en réponse à l'activation des moteurs moléculaires le stress n'est pas relâché immédiatement et donc permet l'accumulation de stress alors voyons maintenant dans un certain nombre de configurations dans les cellules notamment par des méthodes plus récentes super résolutives qui permettent de caractériser la distribution de moteurs myosine 2 alors on voit ici dans une cellule une sorte de fibroblast qu'en fait ce qui était initialement caractérisé comme une zone finalement semi-ordonnée de mini-filaments de myosine en fait on voit en super-résolution une organisation en stack qui se voit très très bien ici lorsque l'on voit les mini-filaments du myosine et qui s'organisent alors soit on peut voir des mini-filaments isolés d'accord l'organisation bipolaire ou alors qui s'accumulent qui s'empilent les uns par rapport aux autres comme on peut le voir schématisé ici et qui donc définit des structures semi-ordonnées dans ce réseau dans ce réseau d'actines donc déjà dans le cadre des contractions dans les réseaux désordonnés d'actines il faut s'entendre par ce qu'on entend par ce qu'on appelle désordonnés et en particulier vous voyez ici que les mini-filaments de myosine peuvent avoir une organisation globalement selon des axes privilégiés dans la cellule et donc en ayant à l'esprit ce phénomène-là on peut voir qu'il y a une organisation globale dans le réseau d'actines qui peut générer en fait une orientation de la contractilité mais maintenant les réseaux peuvent être beaucoup plus effectivement désordonnés avec une organisation beaucoup moins beaucoup plus isotrope et je veux souligner dans cet exemple que nous avons vu tout à l'heure de l'embryon précoce de Sénorhabitis elegans où on voit ici en vert les filaments d'actines et la formation du front de cytokinèse le moteur moléculaire myosine 2 en rouge on voit au début un réseau qui forme un maillage très désordonné en zoomant sur une partie on pourrait se représenter ce genre de configuration dans lesquelles les formines nucléateurs aux extrémités barbées d'actines génèrent de nouveaux filaments d'accord ? et qui peuvent être reliés les uns aux autres par des moteurs moléculaires qui génèreraient selon ce qu'on a vu tout à l'heure une contraction locale en déplacement les nœuds les uns par rapport aux autres donc c'était le deuxième exemple de contraction comme résultant en fait de l'activité à la fois de nucléateurs aux extrémités barbées et de moteurs moléculaires et on voit que l'élément central pour voir l'émergence d'une contractilité dans le réseau c'est en fait la densité locale de filaments antiparallèles versus parallèles comme les filaments d'actines ont une polarité intrinsèque une forte densité de filaments antiparallèles peut générer en fait une contractilité locale inverse une faible densité de filaments antiparallèles en fait sera aura l'effet inverse donc on a ici dans le cas d'un réseau isotrope désordonné isotrope donc des une contractilité émergeant de l'association de filaments antiparallèles mais également dans des dans une structure maintenant beaucoup plus polarisée comme une fibre d'ostrèze dans lesquelles les filaments d'actines antiparallèles peuvent selon un axe privilégié induire une tension selon voilà selon une direction selon un axe particulier donc finalement une question sur laquelle je ne vais pas m'apesantir mais qui vient immédiatement à l'esprit c'est quels sont les paramètres qui régulent modifient l'organisation des filaments d'actines la densité de filaments antiparallèles et notamment la possibilité que les moteurs moléculaires eux-mêmes modifient cette organisation par un processus de rétroaction qui peut être étudié je voulais vous donner un autre exemple de réseau finalement isotrope désordonné jouant un rôle majeur dans la contractilité qui est en fait une cellule épithéliale dans son cortex très apical on voit ici en vert alors vous pouvez peut-être deviner quelques filaments d'actines on voit également ces structures un peu comme ces points qui en super résolution en fait se caractérisent comme de petits astères vraisemblablement bien qu'il n'y ait pas de certitude formant en fait des astères nucléés par des formines et en violet les moteurs moléculaires en fait ont des propriétés de contraction qui déforment ce réseau et ont un impact sur la déformation cellulaire nous aurons l'occasion d'en reparler l'année prochaine mais je voulais illustrer ici en quoi ces réseaux isotropes contractiles en fait émergent l'interaction entre filaments d'actines et moteurs alors on peut voir en microscopie électronique dans les solutions fixées ces réseaux anisotropes qui sont je le souligne les moins compris la contractilité des réseaux isotropes pardon je me suis trompé je voulais dire réseaux isotropes sont les moins compris lorsque l'on regarde maintenant ces réseaux ici des filaments d'actines on voit ici en microscopie électronique la localisation des moteurs par des billes d'or et on peut voir ici donc ces moteurs moléculaires marqués par des billes d'or agissant sur les filaments d'actines donc ce que je vous ai représenté par des diagrammes n'est pas une vue de l'esprit il peut se voir directement dans les techniques de microscopie électronique je voulais maintenant m'arrêter sur un élément extrêmement intéressant qui est en fait l'impact de la taille des filaments d'actines sur le taux de contraction d'un réseau et on va considérer deux cas de figure celui d'une organisation sarcomérique qui on a vu existe et ceux d'une auto-organisation dans les réseaux moins ordonnés d'actines et quand je vous ai parlé de la régulation du moteur de son de l'assemblage des mini-filaments de la régulation du duty ratio d'accord disons que les mini-filaments peuvent avoir des tailles différentes je reviendrai sur ce point dans un instant et on peut voir donc deux cas de figure à droite des filaments comprenant beaucoup de moteurs et à gauche des filaments comprenant beaucoup moins de moteurs dans le cas d'une contraction sarcomérique d'accord le taux de contraction d'accord est plus important lorsque les filaments sont plus petits d'accord parce qu'il est égal en fait au rapport de la vitesse du moteur sur le réseau d'actines divisé par la longueur du filament et ici lorsqu'on a ici la distribution des cross-liqueurs en bleu on voit bien que ce rapport est plus faible ici quand les mini-filaments sont plus grands donc dans une organisation sarcomérique les mini-filaments plus petits induisent un taux de contraction plus important en revanche dans le cas d'un réseau désordonné qui s'auto-organise dans lesquels la contraction provient de l'existence de cross-linkers et des déformations des filaments d'actines en réponse au stress généré par l'activité motrice donc du moteur myosine 2 on voit que lorsque les mini-filaments sont plus importants ils permettent localement l'accumulation d'une plus grande force qui déforme les filaments d'actines et donc peut générer donc une une déformation du réseau donc dans ce cas là le taux de déformation du réseau sera plus important lorsque les mini-filaments seront plus grands alors je mets une petite astérique sur la taille du mini-filament entendons-le de multiples façons évidemment et j'entends par là tous les processus qui peuvent réguler soit bien sûr le nombre de moteurs moléculaires comme ce diagramme ce schéma le montre mais également choses qui peuvent réguler sinon le nombre de moteurs moléculaires en tout cas leur activité et en particulier ce paramètre de rapport cyclique de duty ratio qui peut en fait être régulé en moyenne par mini-filament et qui va dépendre non seulement des isoformes mais même il y a des données qui montrent que dans un mini-filament deux isoformes différentes peuvent coexister 2A et 2B chez les mammifères qui ont des duty ratios différents peuvent coexister dans le même moteur et donc la possibilité de modifier de la stoichiométrie et donc le rapport cyclique collectif du mini-filament ceci aura le même effet que changer le nombre de moteurs la phosphorylation des différentes chaînes légères qui va modifier le duty ratio et donc les propriétés collectives du moteur la charge également exercée sur ces moteurs qui jouera un rôle important sur le duty ratio et troisièmement la fraction de moteurs moléculaires qui peuvent être dans un état actif et notamment la phosphorylation jouent un rôle important il y avait deux modèles envisagés enfin le modèle envisagé classiquement pour le rôle de la phosphorylation c'est que précisément il changeait le nombre de moteurs de mini-filaments qui auraient une stoichiométrie constante alors que maintenant les données vont clairement dans le sens d'une régulation si ce n'est du nombre de moteurs de mini-filaments à stoichiométrie constante mais d'une variation en fait de la stoichiométrie des moteurs de la phosphorylation donc d'une façon qui est assez conforme à ce que l'on voit ici donc vous voyez une multitude de mécanismes pour réguler la taille des filaments et que l'impact dans des réseaux des ordonnées sera très important en termes de taux de contraction du réseau les propriétés biophysiques de régulation de la génération de force dans ces réseaux d'octomyosine sont multiples je voudrais souligner en particulier le rôle des crosslinkers passifs dont on voit ici toute une liste des temps d'association et dissociation très rapide en raison de l'état lié à l'ATP pardon au phosphate inorganique qui a une très forte affinité avec l'actine en fait les propriétés de duty ratio vont aussi avoir un impact en termes de crosslinkers les moteurs moléculaires sont des crosslinkers actifs du réseau d'octomyosine donc qui peuvent en eux-mêmes jouer un rôle important pour l'accumulation du stress interne ne dépendent pas que de l'essence de crosslinkers passifs la taille des filaments d'actine joue un rôle important comme on l'a vu mais également le facteur de couplage à la membrane qui dépend de ces protéines dont je parlais dans ma deuxième diapositive les protéines ERM et qui en fait vont alors on voit le fait qu'on peut classifier l'impact de ces différents mécanismes en termes des longueurs caractéristiques de la contractilité et lorsque les il y a en fait des forces visqueuses liées à l'association entre membrane et filaments d'actine il va y avoir un effet de réduction de la longueur caractéristique de la contractilité dans le réseau voilà ici on a tout un intérêt d'ordre de grandeur qui ont été mesurés pour les associations dissociation de crosslinkers retenons en fait que ces associations dissociation sont extrêmement rapides en tout cas pour les crosslinkers moins pour les moteurs myosine 2 et pour les filaments d'actine il y a des temps de demi-vie qui sont extrêmement variés mais typiquement de l'ordre de dizaines vingtaine de secondes d'accord on voit ici maintenant dans différentes études les ordres de grandeur de la tension corticale que l'on peut mesurer notamment par des expériences de micropipettes utilisant la loi de la place et qui permettent de vous voyez les ordres de grandeur de quelques dizaines à centaines voire dans d'autres cas plus importants pico newton par micron j'aimerais maintenant aborder les paramètres de régulation d'accord de la tension corticale et on pourrait le faire dans de nombreuses études j'ai choisi le cas assez simple et bien documenté de la changement de forme cellulaire associée à la division cellulaire et j'entends par là non pas la cytokinèse dont j'ai déjà un peu parlé mais en fait le fait que lors de l'entrée en mitose la cellule en fait s'arrondit on le voit dans ce schéma ici la cellule en interface est aplatie sur son substrat et lors de l'entrée en mitose la cellule s'arrondit et qui permet donc la formation du physio mythotique les auteurs de cette étude mentionnée ici ont utilisé un microscope à force atomique pour mesurer la rigidité en fait du cortex apical lors de l'entrée en mitose et on voit en particulier qu'il y a une augmentation donc du module élastique E représenté ici lors de la division cellulaire par rapport à l'interphase d'accord et ici donc une quantification sur un certain nombre d'expériences et en particulier cette protéine dont j'ai parlé les protéines ERM qui assurent le couplage entre l'actine et la membrane plasmique sont des régulateurs extrêmement importants de cette élasticité du cortex lorsque l'on illibe on voit une baisse importante de l'élasticité du cortex d'actomyosine donc on voit ici que des protéines qui jouent un rôle important dans l'association membres antithosquelettes jouent un rôle important déjà dans les propriétés d'élasticité du réseau et dans les diapositives suivantes nous allons voir les mesures de tension corticale pour rendre cette étude un peu plus complexe sans avoir le temps d'entrer dans les détails soulignons que ces changements de forme dans l'entrée en mitose ne sont pas que dépendantes des propriétés du réseau d'actomyosine mais également d'une régulation de la pression osmotique et je fais référence à cet article très intéressant de Tony Hyman dans lequel est identifié enfin il révélé l'importance une modification de la pression osmotique ainsi que sa régulation lors du cycle cellulaire donc retenez en fait plutôt une interaction intéressante entre pression hydrostatique tension corticale dans ce changement dans la forme de la cellule j'aimerais maintenant passer quelques temps sur un article très récent qui vient d'être publié du laboratoire d'Eva Palour en collaboration avec Guillaume Salbreu et Guillaume Charas et dont le premier auteur est cité ici et qui étudie d'une façon extrêmement intéressante les propriétés du alors je dis de façon très générique architecture du réseau d'actine on va voir en particulier que c'est la longueur des filaments d'actine qui joue un rôle important dans la génération de force de tension corticale alors le système expérimental est suivant les cellules en fait sont compressées et en utilisant donc un AFM ils peuvent mesurer donc des forces exercées par cette cellule sur le cantilever de l'AFM et donc en fonction de paramètres géométriques en extraire une tension corticale T et les auteurs montrent dans les cellules ELA qu'une cellule en interface a une tension corticale plus faible qu'une cellule qui entre en mitose donc nous avons vu tout à l'heure la mesure de rigidité d'accord et ici on voit qu'il y a également une augmentation de la tension corticale lorsqu'une cellule entre en mitose d'accord le fait un peu surprenant est que on s'attendrait plus de filaments d'actine plus de tension corticale et en fait on voit que l'épaisseur du cortex diminue en même temps que la tension corticale augmente ce qui semble en fait à première vue un peu paradoxal et les auteurs en fait approfondissent cette observation paradoxale pour en comprendre le mécanisme et tout d'abord ils ont une approche qui consiste à perturber de façon assez systématique les régulateurs de l'actine et ils identifient deux classes de régulateurs qui modifient et l'épaisseur du cortex et la tension corticale et en particulier deux régulateurs qui sont négatifs en termes de sur la longueur des filaments d'actine une protéine CAPZ en fait qui est une capping protéine au bout barbée et donc qui limite la polymérisation au bout barbée des filaments d'actine et CFL1 cofiline donc une activité donc de clivage de filaments d'actine dans ces deux mutants il y a une baisse de la tension corticale d'accord et une augmentation relative de l'épaisseur du réseau d'actine d'accord donc vous souvenez que naturellement dans l'interphase on a un amincissement du cortex et une augmentation de la tension ici on a le phénomène inverse dans les conditions perturbatives génétiques où l'on inhibe des régulateurs négatifs de la longueur de filaments d'actine et à l'inverse lorsque l'on inhibe un régulateur positif de la longueur de filaments d'actine une formine on voit maintenant qu'il y a aussi une baisse de tension corticale par contre il y a une baisse de l'épaisseur du cortex donc on voit finalement que lorsque l'on épaissit ou amincit le cortex on peut modifier la tension corticale ce qui est un peu contradictoire et essayons maintenant d'approfondir cette notion donc les auteurs ont recours non pas à une approche continue que j'ai décrit tout à l'heure mais finalement ici des simulations numériques qui en fait utilisent les ingrédients suivants des filaments d'actine des moteurs rigides qui ont des interactions élastiques avec les filaments d'actine des cross-linkers passifs qui eux-mêmes ont des associations dissociations et des liaisons élastiques avec tous ces composants les moteurs qui se déplacent vers les extrémités plus des filaments classiques et en fait le fait que les moteurs qui se déplacent sur les filaments d'actine sont une force de résistance par les frictions liées à l'environnement et donc en assemblant tous ces agents on peut modéliser un réseau avec des tailles et une épaisseur particulière avec des conditions aux bords périodiques pour les bords en XY et en Z des frontières libres qui permet donc de voir différentes épaisseurs évoluer ou les implémenter et en particulier lors de simulations numériques les auteurs voient qu'au cours du temps il y a une augmentation rapide du cortex vers une valeur plateau que l'on peut voir très clairement ici et en modifiant toute une série de paramètres dans ces simulations les auteurs voient de façon très claire dans ce diagramme ici qu'il y a un impact de la longueur moyenne des filaments sur la tension corticale qui résulte et qui en fait se mesure dans le plan du réseau ici au sens où filaments trop petits peu de tension filaments trop long une tension qui est faible et il existe en fait un maximum de tension générée pour des filaments de longueur intermédiaire donc voilà ce qui ressort des simulations numériques essayons d'en comprendre maintenant l'origine pour cela les auteurs étudient deux choses ils peuvent mesurer le stress lié au moteur lui-même représenté en vert qui au cours du en fonction donc de la longueur des filaments donc ce stress en fait augmente vers une valeur limite et que maintenant en regardant les propriétés le stress expérimenté par le réseau lui-même le réseau d'actine enfin d'actomyosine en fait on voit qu'il y a donc toujours ce maximum pour une valeur intermédiaire de longueur de filaments d'actine et que donc les propriétés observées pour le réseau dans son ensemble ne provient pas des propriétés des moteurs eux-mêmes mais de l'organisation du réseau d'actine en particulier les auteurs donc à ce moment-là étudient la contribution à la fois les déformations dans le réseau d'accord et le stress généré alors aussi bien le stress que les déformations peuvent s'analyser peut-être positive ou négative et en fait les déformations elles sont toujours symétriques on peut le voir ici mais que le stress généré lui est observé de la façon est extrêmement asymétrique dans les conditions où les filaments d'actine sont faibles alors qu'il devient beaucoup plus symétrique dans le cas où les déformations où les filaments d'actine sont beaucoup plus longs donc les auteurs en concluent qu'il y a en fait un équilibre entre les contributions du entre le degré de connexion entre les filaments d'actine quand les filaments sont trop courts d'accord la faible connexion entre les filaments d'actine empêche induit en fait un collapse local du réseau qui empêche l'accumulation de la contractilité lorsque les filaments sont trop longs le réseau est trop rigide et donc aussi limite l'accumulation de la contractilité dans le réseau et à des longueurs intermédiaires la connexion entre les éléments du réseau et la déformation du réseau permet l'augmentation de la tension collective dans le réseau d'actomiosine donc on voit en fait une contribution assez intéressante de la longueur des filaments qui en étant régulée pourrait en fait elle-même moduler toutes choses égales par ailleurs en termes d'activité du moteur myosine 2 l'accumulation de la tension dans un réseau d'actomiosine donc j'en arrive au terme de ce cours en rappelant rappelant donc comme nous l'avons vu la dernière fois que notamment dans le cadre de la migration cellulaire la tension de la membrane joue un rôle très important et finalement on est en droit de s'interroger maintenant sur le rôle de cette tension corticale dans d'autres types de déformations cellulaires et en particulier dans les cellules épithéliales qui nous ont intéressés et donc j'aimerais pour finir aborder deux cas dont j'ai déjà parlé et de finalement en un sens revisiter l'impact de l'adhérence cellulaire en considérant maintenant la tension corticale dans ces cellules. Le premier exemple que je choisis de citer est celui des cellules du cône dans la rétine de la drosophile et que j'avais cité en exemple finalement pour presque prouver ou donner droit à Maesteinberg dans son explication du tricellulaire on voit ici dans les cellules de la rétine ces cellules du cône ces quatre cellules qui expriment n-cadérine en rouge en plus de e-cadérine qui est exprimée dans toutes les cellules. Donc c'est quatre cellules au centre ainsi que les deux cellules périphériques et on avait vu que les cellules adoptaient des configurations géométriques qui dépendaient en fait du profil d'expression de ces cadérines. Ici la configuration sauvage où les angles sont presque plats vers cette flèche violette lorsque l'on enlève l'expression de n-cadérine dans cette cellule les angles se referment et la longueur de cette interface diminue. Donc la longueur des interfaces dépend d'une forte expression des cadérines et les angles qui en résultent en fait reflètent les modifications de la tension de surface. On voit ici de façon remarquable comment l'expression différentielle des cadérines dicte enfin en fait prédit la configuration des cellules. Finalement ce que les autres n'avaient pas regardé c'est de savoir si l'expression différentielle des cadérines modifie l'adhérence ou d'autres paramètres et comme nous allons voir en fait la tension corticale. Et on voit ici en violet maintenant la distribution du moteur myosine 2 comme index potentiel de la tension corticale aux interfaces cellulaires. Et on voit en fait que toutes les interfaces n'ont pas la même densité de myosine 2 et en particulier que l'interface avec l'extérieur de toutes ces cellules du cône a une densité de myosine beaucoup plus importante que les interfaces entre cellules qui expriment n-cadérine. D'accord ? Et qu'en particulier lorsque l'on modifie l'expression d'n-cadérine la distribution de myosine 2 est modifiée. Finalement on voit bien qu'il y avait cette espèce de variable cachée en tout cas qui n'avait pas été observée par les auteurs initiaux de cette étude. c'est en fait la distribution de myosine 2 dans ces cellules. Et l'équipe de Pierre-Françolène et ses collègues a étudié par des expériences d'ablation focale du réseau contractile d'actuomiosine la tension relative aux jonctions et montré que dans alors on peut représenter par un code de couleur les interfaces de cellules qui expriment E et N-cadérine en bleu ou les cellules qui expriment qui n'ont pas N-cadérine à l'interface ou des cellules qui n'ont que N-cadérine. On voit une augmentation progressive de la densité de myosine 2 qui corrèle avec une augmentation de la tension relative en fait mesurée ici la vitesse de relaxation instantanée après emblation qui modula un terme de friction renseigne sur la tension à l'interface entre cellules. En utilisant un modèle thermodynamique qui décrit l'énergie des jonctions comme la somme d'un terme de tension de surface donc proportionnel à la longueur de l'interface et puis un terme de tension élastique qui est en fait la propriété de l'ensemble de la cellule qui dépend en fait de la déviation par rapport à un périmètre de référence et une élasticité à un paramètre K d'accord ? Donc en dérivant ça on obtient donc la relation avec la tension locale et une jonction qui est la tension globale moins ce terme de tension élastique. Les auteurs mesurent en fait cette variation de périmètre par rapport à une valeur de référence en faisant une ablation qui isole la cellule et modifie donc son périmètre qu'ils mesurent dans l'ordre de 8% et donc en utilisant K comme paramètre qui permet de phyter les simulations en data ils obtiennent et alors en se rappelant que K a la même dimension qu'une tension et en normalisant une valeur de référence qui est la tension entre les jonctions qui expriment E et Nkderin arbitrairement posées à 1 ils obtiennent une valeur relative donc de K qui est de 4,2 et on voit ici donc les simulations numériques qui permettent de phyter avec les données expérimentales où on modifie donc l'expression de Nkderin ayant établi cela les auteurs maintenant peuvent aller plus loin et en particulier évaluer le poids relatif des forces d'adhérence et des forces de tension corticale dans la tension d'interface et en particulier en décrivant que la tension d'interface gamma-lock est égale en fait à un terme de tension corticale moins un terme d'adhérence le moins signifie en fait que comme on l'a vu l'augmentation d'adhérence tente à augmenter en fait les longueurs des jonctions alors que la tension corticale fait l'inverse par ailleurs le terme d'adhérence oméga en fait peut se décrire en termes d'une contribution de Ekderin et de Nkderin d'accord donc les auteurs peuvent obtenir gamma-lock en fonction d'une expérience d'ablation à toutes les jonctions qui en fait est directement liée au terme gamma gamma c'est la tension mesurée lors d'une ablation d'accord en tout cas à terme relatif et gamma-lock peut s'obtenir en fonction de cela et de la modélisation que j'ai présentée à la diapositive précédente et en maintenant en faisant l'hypothèse qu'il existe une corrélation linéaire entre la tension corticale générée par myosine 2 et les tensions résultantes de l'expression de E-Nkderin et les concentrations de ces molécules mesurées expérimentalement par les auteurs les auteurs en fait en extrait par une méthode de list de list square ils peuvent en extraire les valeurs de ces paramètres qui corrèlent en fait la tension et les concentrations locales de ces myosines 2 le système est surdéterminé avec trois paramètres pour cinq équations et ils en extraient donc toutes ces grandeurs-là normalisées sur gamma-lock et ce que l'on voit donc est représenté ici à droite et le point important est que la valeur sigma donc de la tension générée par myosine 2 est beaucoup plus importante que les contributions respectives de l'adhérence induite par l'expression E-Kderin ou de N-Kderin voilà donc on voit ici deux choses finalement l'expression différentielle de Kderin induit une modification aussi de la tension corticale et on voit aussi que le poids de la tension corticale dans l'interface mesurée et qu'on peut modéliser pour rendre compte de la forme des cellules en fait a un poids dominant pour expliquer donc la forme des cellules donc la tension corticale est un paramètre majeur dans l'explication des formes de cellules une autre étude dont j'avais déjà parlé lors du cours de l'adhérence et qui en fait maintenant c'est un travail de l'équipe de Carl-Philippe Eisenberg premier auteur Jean-Léon Maître maintenant à l'Institut Curie qui étudiait maintenant les cellules du poisson zèbre les cellules du lectoderme mesoderme et endoderme qui donc différentes origines embryonnaires et on retrouve également le même type de modèle avec une tension corticale opposée par une tension liée à l'adhérence et puis une tension en fait avec le milieu qui entoure la cellule en utilisant des paramètres géométriques qui donc l'angle en fait observé ici les auteurs observent qu'entre l'ectoderme et le mesoderme l'angle étant plus important ici la tension relative normalisée sur gamma cm identique pour toutes gamma i pour l'ectoderme en fait est moins important donc gamma i c'est cette valeur qui comme tout à l'heure sigma moins oméga ici 2 gamma cc moins oméga on voit le poids la contribution effective de la tension provenant de myosine 2 et du terme d'adhérence et on voit qu'il est moins important pour l'ectoderme que le mesoderme on voit ici l'évolution au cours du temps maintenant les auteurs essayent de déterminer la valeur de la tension corticale provenant de myosine 2 gamma cc et pour cela ils font une expérience astucieuse qui consiste à associer trois cellules puis à dissocier avec des pipettes deux d'entre elles le volume de déformation de la cellule après cette dissociation renseigne alors normalisé sur le volume de la cellule ici est en fait inversement proportionnel en fait à la tension à cette interface gamma cc juste avant la dissociation normalisée sur gamma cm au sens où plus le volume est important plus la tension est faible d'accord et donc en mesurant ce volume les auteurs voient qu'il est plus important pour l'ectoderme et donc on conclut que la tension gamma cc normalisée sur gamma cm est moins importante dans l'ectoderme que le mésoderme et donc à partir de ces analyses les auteurs en fait démontrent d'une façon très analogue à ce que je vous ai indiqué pour l'étude dans la rétine que le poids de l'adhérence est faible par rapport à la tension générée par myosine 2 et que donc la myosine 2 et la tension corticale est l'élément déterminant expliquant les configurations dans les associations cellulaires dans ces poissons zèbres voilà ici donc les valeurs les grandeurs de ces études voilà je voudrais juste finir en vous en revenant finalement à un article que j'avais souligné dans l'adhérence en disant que vous vous souvenez Albert Harris en 1976 avait critiqué de façon très juste l'hypothèse d'adhérence différentielle en soulignant des différences très importantes entre les fluides et les agrégats cellulaires que je ne vais pas rappeler vous les avez sous les yeux et on en avait parlé dans un cours précédent mais j'avais omis à dessein de souligner un point très important c'est ayant critiqué le fait que nécessairement l'adhérence médiée par l'écadérine soit responsable du phénomène de tricellulaire Albert Harris avait proposé l'idée qu'en fait les phénomènes de tri et d'enveloppement pourraient simplement s'expliquer par une régulation différentielle de la tension corticale dont il avait connaissance à l'époque et je vous cite en particulier cette phrase the more strongly contractile a given cell type is over its exposed surface the more internally it should be it should sort out relative to other less contractile cell types it should be made clear at this point that this hypothesis also presumes the degree of intercellular adhesiveness and differ from Steinberg's hypothesis not in respect to whether intercellular adhesiveness occurs but as to whether cell sorting and related phenomena are attributable to quantitative differences in adhesiveness de la membrane elle émerge en fait des propriétés contractiles d'un moteur moléculaire en interaction avec des filaments d'actines crosslinkées les uns aux autres que la myosine est un une mécanoenzyme extrêmement complexe qui en fait suit un cycle cinétique drivé par l'ATP et que l'énergie libre associée à la liaison à l'ATP l'hydrolyse de l'ATP et la dissociation des produits d'hydrolyse ADP et phosphatine organique en fait produit un travail mécanique à l'origine de la contractilité la myosine 2 est en fait régulée cinétiquement pour ajuster ce paramètre central qui est le rapport cyclique ou duty ratio à travers la régulation notamment de l'assemblage des mini-filaments d'actines et des propriétés collectives de ces molécules dans ces mini-filaments la tension mécanique du réseau d'actomiosine dépend bien sûr des moteurs moléculaires de la réacculation du duty ratio mais également des crosslinkers et de leur dynamique d'association dissociation des propriétés de déformation des filaments d'actines qui permettent l'accumulation d'un stress interne et enfin la tension corticale est régulée non seulement par les propriétés des moteurs et des crosslinkers mais également par les longueurs des filaments d'actines ainsi que leur organisation spatiale j'ai mentionné la densité de filaments parallèles antiparallèles l'organisation isotrope ou anisotrope de ces filaments etc. La tension corticale en fait montre une régulation spatiale et temporelle je l'ai brièvement mentionné en parlant cytokinèse migration cellulaire et également le cas d'écoulement en fait de réseaux d'actomiosine à la surface d'une cellule et comme nous l'avons vu en toute fin que même dans les cas où l'adhérence semble jouer un rôle déterminant la tension corticale en fait est cette variable cachée interagissant avec l'adhérence et jouant un rôle central et finalement à la fois pour conclure toute cette série de cours cette année introduire vraisemblablement les cours l'année prochaine et pour ceux qui pourront rester peut-être discuter un peu tout à l'heure je voudrais souligner après avoir vu sur trois cours l'adhérence puis la tension cellulaire souligner le fait que celles-ci sont interdépendantes j'entends par là le fait que comme nous l'avons vu pour l'adhérence la tension exercée sur les complexes d'adhérence peut jouer un rôle de renforcement il y a des feedbacks mécaniques très importants de même ce que j'appelle comme condition aux frontières si un réseau contractile est connecté aux périphériques d'une cellule l'interaction ou le lien entre la longueur hydrodynamique d'un réseau actomiosine et la longueur de la cellule et le fait d'être couplé ou non aux frontières de la cellule permet ou non de générer un stress interne qui peut rétroagir sur les propriétés des minifilaments et en particulier par cette propriété de strain dependent de la régulation du duty ratio en fonction de la déformation sur le réseau d'actomiosine on voit que les couplages potentiels au système aux frontières notamment de l'adhérence dans une cellule épithéliale peut jouer un retour un rôle très important dans les propriétés de contractilité d'un réseau d'actomiosine donc il sera important d'étudier plus avant cette interdépendance entre tension corticale et adhérence le deuxième point est le fait que bien naturellement non seulement interdépendance le phénomène d'adhérence et de tension corticale sont intégrés je souligne en particulier la question des conditions dans lesquelles une jonction une association entre deux cellules peut être renforcée ou remodelée on verra l'année prochaine que dans les systèmes développementaux les conditions qui permettent le remodelage des jonctions en fonction par exemple de cisaillement versus tension normale aux jonctions jouent un rôle important et il n'y a pas de compréhension à ce jour approfondie de cette intégration entre phénomène d'adhérence et de tension corticale le point que l'on peut avoir en tête maintenant et dans une logique maintenant tissulaire c'est le point de contrôle spatial de ses propriétés notamment en termes de motifs spatiaux et de dynamique temporelle indépendamment de ces aspects de contrôle déterministe de la tension corticale considérons maintenant les cas d'auto-organisation j'en ai cité un les cas des écoulements mais il y a d'autres phénoménologies comme des contractions pulsatiles ou des vagues de propagation auto-organisées dans un réseau à l'échelle cellulaire ou même tissulaire et enfin le point intéressant à explorer de couplages mécanochimiques qui dépendent des propriétés des matériaux viscolastiques au niveau cellulaire et à l'échelle du tissu voilà donc j'en ai fini et je souligne j'annonce plus exactement donc un colloque qui aura lieu le 10 avril au Collège de France en lien avec ce cours ainsi que celui de l'année prochaine qui concernera donc la mécanique et la morphogénèse des cellules et des tissus et même des organes avec une liste d'intervenants très variés très variés des théoriciens comme Franck Ullicher et Mahadevan des biophysiciens expérimentaux des biologiques cellulaires du développement des gens qui travaillent sur l'adhérence sur les propriétés de contraction donc je pense que vous y verrez une extension une exploration très actuelle de questions que j'ai commencé à aborder cette année et que j'aurai le plaisir de poursuivre l'an prochain voilà je vous remercie pour votre fidélité à ces cours merci